Sortir par la porte, entrer par la fenêtre L'expression « sortir par la porte, entrer par la fenêtre » signifie contourner les règles ou les obstacles pour arriver à ses fins. Cela implique de trouver des moyens alternatifs pour atteindre un objectif tout en évitant les conséquences négatives. Voici quelques exemples pour illustrer cette expression. Un étudiant essaie de tricher pendant un examen en copiant les réponses sur sa main. Lorsque le professeur est sur le point de le surprendre, l'étudiant sort discrètement de la salle d'examen par la porte, puis il revient quelques minutes plus tard par la fenêtre pour terminer de copier. Un employé souhaite quitter son travail pour aller à un rendez-vous important. Cependant, son patron refuse de lui accorder la permission de partir. Alors, l'employé attend que son patron soit distrait et sort par la porte en douce, puis il revient par la fenêtre après son rendez-vous. Un adolescent veut sortir en douce pour aller à une fête alors que ses parents lui ont interdit de sortir ce soir-là. Il attend que ses parents dorment, sort de sa chambre par la porte sans faire de bruit, grimpe par la fenêtre de sa maison et part à la fête. Au retour, il revient par la fenêtre pour ne pas se faire prendre. En somme, sortir par la porte, entrer par la fenêtre indique un comportement malin et astucieux, souvent motivé par le désir de se libérer de certaines contraintes. Cependant, il est important de noter que ce comportement peut aussi être risqué et peut causer des problèmes s'il est découvert.